Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. Bienvenue à tous, il est 19h, bientôt 2 minutes sur les ondes d'Algérie Chaine 3. On commence cette nouvelle édition avec les titres. En conseil des ministres, le projet de loi sur l'activité minière, finalement ajourné, il doit être davantage enrichi par les experts. En matière de diplomatie, l'Algérie se prépare à abriter à la fin de la semaine une réunion des initiateurs de la plaine de la CPI. Les délégations commencent déjà à affluer vers Alger. Nouvel échange de prisonniers ce soir, comme le stipule l'accord Qatari, mais aucun respect de la pose humanitaire, témoignage et analyse politique dans cette édition. Projet de loi de finances 2024, présentation demain en plénière à l'APN, suivi par un débat mardi et puis mercredi, la réponse du premier agenté du pays. On parlera santé également avec le réseau national des registres du cancer. La tendance est à Laos en Algérie et dans le monde, près de 43 000 nouveaux cas chaque année. On terminera avec du sport football, coupe de la Confédération africaine, première journée, groupe A, l'USM Algiers qui affrontera dans moins d'une heure les Libyens d'El Hillel, Ben Razie, au stade du 5 juillet. Voilà, c'était les gros titres de cette nouvelle édition qu'on commence avec l'exécutif, réuni à nouveau autour du président de la République, Abdel-Majid Boune, et l'équipe gouvernementale ont évoqué entre autres le projet de loi sur l'activité minière. Finalement, l'Element deal ajourné, il doit être au préalable davantage enrichi. Effectivement, un projet de loi, vous venez de le dire, ajourné, le texte devra être enrichi. Des spécialistes et experts seront associés dans la démarche. Le texte permettra d'exploiter cette richesse de manière à tirer le maximum de profit pour l'économie nationale. Pour justement booster l'investissement et faciliter la réalisation des projets, tous secteurs confondus, le Conseil des ministres a passé en revue les modalités, les conditions d'attribution du foncier. La mission est attribuée à l'AAPI, l'agence d'investissement. Elle aura pour mission de mettre des assiettes foncières à disposition des investisseurs, qu'ils soient publics ou privés. L'agence se chargera également de la gestion et de la préservation de ce foncier, le tout dans le cadre d'une vision économique qui accélère les investissements. Le président de la République a instruit l'exécutif d'introduire davantage de facilités dans le système de fonctionnement de l'agence, loin de toute bureaucratie. Autre dossier examiné dans le secteur des finances, cette fois, c'est l'ouverture du capital de deux banques publiques, à savoir le CPA, Crédit Populaire Algérien, et la BDL, Banque de Développement Locale. Cette ouverture devra prendre en compte les méthodes de gestion moderne. Elle permettra d'impliquer le secteur privé dans la gestion de ses institutions financières, de sorte à créer un environnement compétitif bénéfique pour les clients des banques. Enfin, le chef de l'État a affirmé que la réforme du système bancaire doit faire partie d'une vision nouvelle, globale et intégrée, attirant des fonds en dehors des canaux bancaires, pour faire de l'année 2024 l'année de la réforme bancaire profonde. L'élément Mendele vous évoquait le projet de loi sur le foncé économique. Il vient consolider les investissements en cours et ceux qui seront lancés prochainement. Son application est très attendue et rassure les opérateurs économiques. Dans mon chef Boudalba, il réagit au micro de l'Embouradoum. Une loi qui vient renforcer les réformes engagées pour booster l'économie nationale, adopter une gouvernance libérale et transparente via un guichet unique pour l'obtroi du foncier économique et qui s'ajoute aux dispositions prévues par le Code de l'investissement. Mendele Mendele, opérateur économique. Nous ne pouvons que nous réjouir et vraiment être très satisfaits de l'adoption de cette nouvelle loi du foncier qui va tranquilliser les investissements, qui va apporter la touche finale, toute la batterie de réformes qui ont été engagées par le président de la République. Nous souhaitons que ce texte de loi puisse non seulement consolider les investissements algériens qui sont déjà opérationnels et en même temps attirer les IDE. Dès la publication de la loi, le député Abdelkirim Khouraishi avait appelé à l'accélération de sa mise en œuvre. C'est un projet qui est venu à temps juste après la publication du Code de l'investissement et nous souhaitons la promulgation des textes d'application et la mise en œuvre de cette loi dans les plus brefs délais pour le développement et la diversification de l'économie. Cette loi vient en réponse aux préoccupations des acteurs économiques pour redynamiser les investissements. On parle également d'investissement dans le secteur énergétique pour équilibrer entre l'offre et la demande en matière de gaz naturel. Il en sera question prochainement à Alger au 7e sommet du Forum du Gaz. Sur les enjeux, on écoute Francis Perrin, il est expert international, contacté par Jawida Azouk. Le premier point, c'est de défendre le rôle du gaz pour l'avenir à long terme. Deuxièmement, essayer de garantir la sécurité des approvisionnements pour les importateurs et la sécurité de la demande ou des marchés pour les pays exportateurs. Troisièmement, maintenir un bon fonctionnement des marchés gaziers internationaux. Et quatrièmement, souligner le rôle clé de l'investissement nécessaire pour la satisfaction de l'équilibre offre-demande à long terme, ce qui implique de créer un climat qui incite aux investissements. Et ce forum va intervenir cette année dans un contexte géopolitique très tendu, marqué par cette dernière tournure des événements en Palestine. Là aussi, l'Algérie s'implique. Elle se prépare à abriter cette fin de semaine une réunion en présence des initiateurs de la plaine déposée il y a quelques jours à la CPI, la Cour pénale internationale. Les délégations participantes commencent déjà à affluer vers Alger avec l'arrivée ce soir de la Jordanienne, la Libanaise, mais aussi la Palestinienne Nasser Raïs, conseiller du ministère palestinien de la Justice. On l'écoute s'exprimer au micro de Sofiane Zadi de la radio internationale. Très heureux que l'Algérie soit le premier pays à encourager cette initiative. L'Algérie qui nous a toujours habitués à ce type d'action de solidarité. La première étape de plainte auprès de la CPI est la tenue de cette réunion à Alger qui va nous permettre d'élaborer une feuille de route pour préparer notre dossier et la plainte à déposer contre l'occupation pour crime de guerre. Le Centre palestinien des droits de l'homme travaille depuis le début de cette guerre à répertorié le nombre de massacres perpétrés par l'armée sioniste et récupère tout ce qui peut constituer des preuves à fournir aux instances internationales, notamment la CPI. Les criminels de guerre doivent répondre de leurs actes. Les juger au plus haut niveau reste l'une des meilleures démarches selon le président de l'Union Nationale des Avocats, Brahim Thayri, contacté par Hanen Saissi. C'est la démarche la plus importante puisqu'elle a un rapport direct avec la poursuite au niveau de la CPI. D'autant que les procédures sont très compliquées. On peut dire que c'est la dernière étape. Puisque l'objectif essentiel, c'est la poursuite judiciaire, après avoir parachevé les travaux de documentation, les arguments sur lesquels peut se constituer l'affaire, ce comité qui sera créé sera chargé de la poursuite, sachant que le comité initié par l'Union Nationale des Avocats de l'Organisation des magistrats et des juristes et experts ont eu à se déplacer à la CPI pour s'enquérir des procédures pour le dépôt de plainte. Et ce soir, après les deux premières séries de libération, un nouvel échange de prisonniers s'est effectué. 13 prisonniers de guerre israéliens sont arrivés à Tel Aviv, d'autres sur le chemin. 39 prisonniers palestiniens sont également libérés, selon des sources qataris. Le mouvement de résistance palestinienne annonce avoir libéré un otage russe en réponse aux efforts du président russe, Vladimir Poutine, et à son soutien à la cause palestinienne. On rappelle que le Kremlin a régulièrement appelé au cessez-le-feu le Hames, qui se dit par ailleurs prêt à une prolongation de 2 à 4 jours de cette pause humanitaire. Il pense également libérer entre 20 et 40 prisonniers israéliens supplémentaires, outre les 50 censés être libérés en échange de 150 prisonniers palestiniens au cours des 4 jours de trêve, qui prendront fin demain soir. Il a fallu tout de même plus de 50 jours de guerre pour aboutir à une trêve qui reste particulièrement fragile. Pas de bombardements, certes, mais les massacres n'ont pas cessé et la liste des martyrs s'allonge. A Jenin, hier soir, ce fut l'horreur que nous raconte Najet Abouroutna. Un grand massacre hier, 5 martyrs, 11 arrestations, beaucoup de blessés. Ils ont creusé encore une fois, creusé le camp de Jenin, les quartiers. Ils ont bombardé 11 points, 11 maisons dans le camp hier soir. La trêve n'est que chimère. Les soldats sionistes ont redoublé de férocité dès l'annonce de son entrée en vigueur. Ahlem, une autre habitante de Jenin, nous raconte ce qu'elle a vécu hier soir. Une voix effarouchée et effrayée. Pas de trêve, c'est faux. Ils rentrent et ils sortent comme ils l'entendent. Ils cassent et brisent tous sur leur passage. Ils tuent et re-de-coups toutes personnes qu'ils croisent. Ils se sont introduits à l'intérieur de chez moi, en présence de toute ma famille. Ils ont tout détruit chez le voisin. On était pris de peur et de panique. Notre vie n'est que destruction. On n'entend que des explosions. J'ai vraiment peur. Et comme à chaque fois, l'entité sioniste est rattrapée par son histoire, entachée, souillée et ternie par sa politique répressive où les trêves humanitaires n'ont jamais été respectées. Un rappel des faits avec Dr. Dalel Ureyqat. Elle est professeure en diplomatie et résolution des conflits. L'occupation est un passif en matière de non-respect, de violation des accords avec la Palestine. Nos garants aujourd'hui sont les médiateurs, à savoir le Qatar, l'Egypte et les Etats-Unis, car ils veillent pleinement au respect des clauses de l'accord de trêve. Mais il ne faut jamais oublier que l'occupation n'a même pas respecté les accords d'Oslo en 1993 et n'a jamais libéré les détenus de cette période comme prévu. C'est pour cela qu'on compte beaucoup sur la médiation du Qatar, l'Egypte et les Etats-Unis pour veiller à l'application de l'accord. Appuyés par les soldats sionistes et étant armés, les colons s'adonnent au quotidien des attaques contre les Palestiniens en Cisjordanie et Al-Quds. Des agriculteurs les obligeant à quitter les lieux et à tout laisser derrière eux. Des actes de violence qui incluent des incendies de biens et des mosquées. Ce matin encore des dizaines de colons sionistes ont profané pour la énième fois la mosquée d'Al-Aqsa toujours appuyée et protégée par l'armée sioniste. La cause palestinienne gagne en solidarité même dans les pays où les dirigeants sont des fidèles alliés à l'entité sioniste ou encore ces Etats qui ont normalisé leur relation en dépit du refus de l'opinion publique. C'est le cas du Maroc où plusieurs villes ont encore manifesté aujourd'hui malgré l'interdiction et à Casablanca avec une forte mobilisation. Gamel Abina, analyste politique, contacté par Rabbi Aslimani. On observe des manifestations de masse à travers le monde et particulièrement dans les pays arabes. Et on observe aussi ces mêmes manifestations en dépit des accords d'Abraham dans les pays qui ont été signat de cette capitulation vis-à-vis de l'antité sioniste. Le Maroc ne fait pas l'exception à la règle. Et malheureusement il se trouve qu'aujourd'hui les manifestations sont commis par la police parce que la direction politique du pays ne veuille pas trop froisser son nouvel allié israélien. Il se trouve que le peuple marocain est un des peuples qui a toujours manifesté le plus son soutien à la cause palestinienne. On voyait des millions de personnes dans la rue à chaque fois qu'il y avait une régression de la part des ionistes. Mais qu'aujourd'hui ça semble déranger la direction politique toujours signataire les accords d'Abraham. Donc une des raisons pour lesquelles on peut imaginer la colère des Marocains c'est d'abord de voir leurs frères palestiniens massacrés. Et ensuite et surtout que ces accords d'Abraham qui ont été signés sur le dos du peuple marocain puisqu'il n'a pas été consulté pour cela. Donc aujourd'hui on a un peuple marocain qui veut s'exprimer, maintient les manifestations en toutes les villes. On a vu des problèmes à Taza, Meknes où les sittings, où les marches ont été soit interdites, soit réprimées. Frileux au début, les pays européens de plus en plus solidaires avec les Palestiniens, l'Espagne ou encore la Belgique qui se sont distingués pour dire stop à ce génocide. Foued Haider, il est député bruxellois, président du Parlement de la communauté flamande, contacté par Malié Magdou. Le Premier ministre et le ministre espagnol, ils ont été tous les deux jusqu'à la frontière de la France et que moi j'ai fait aussi à plusieurs reprises. Et je trouve que c'est une très très bonne chose que les gens se réveillent en sachant effectivement que le gouvernement israélien est un gouvernement criminel qui commet des massacres tous les jours. Et il était temps effectivement que quelques pays européens se distinguent en disant stop, ça suffit. C'est fini de nous parler de ce qui s'est passé le 7 octobre. Il faudrait parler de ce qui se passe depuis 75 ans dans ce territoire. Je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai dit dans une vidéo, j'ai dit que c'était un boomerang. Avant de jeter une pierre sur quelqu'un, il faudrait voir s'il n'y a pas son nom dessus. Et en bref, Acte bis au Yémen, un pétrolier appartenant à une société israélienne a été arraisonné dans le golfe d'Aden et l'aéroport de Damas qui a été de nouveau la cible de frappe aérienne israélienne qui l'ont mis hors d'usage aujourd'hui, quelques heures seulement après une reprise des vols à la suite d'une attaque similaire. C'était le mois dernier. Sahara Occidental, 47e conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui. Ils prendront part des parlementaires des deux chambres. Le président de l'APN, Brahim Bourrali, a réuni justement les principaux concernés pour coordonner avant le jour J. C'est prévu à Tolède, en Espagne, les premiers de décembre prochain, sous le slogan « L'indépendance est l'unique solution ». L'ex-ministre espagnol des Affaires étrangères s'est également exprimé sur le dossier sahraoui, Arantxa González-Laya, a affirmé aujourd'hui que le conflit au Sahara Occidental devrait être traité à la racine. Elle insiste sur la nécessité d'engager des négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario. A l'APN, prévu demain, une séance plénière consacrée à la présentation du projet de loi de finances 2024. Après la présentation, le débat est prévu mardi et puis mercredi, des interventions des présidents des groupes parlementaires, suivies de la réponse du représentant du gouvernement, à savoir le ministre des Finances. Il répondra aux préoccupations soulevées par les députés lors du débat. On passe à la page santé. On s'intéresse ce soir au réseau national des registres du cancer. La tendance est à la hausse de cette pathologie en Algérie, mais aussi dans le monde. Les données obtenues en 2020 et 2021 confirment cette augmentation due à plusieurs facteurs. On recense chaque année 43 000 nouveaux cas. Pour l'année 2020-2021, l'Algérie a enregistré plus de 42 000 nouveaux cas, tous types confondus. Chez l'homme, le cancer du poumon est le plus fréquent. Le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme. Le docteur Djamal Fourard, directeur général de la prévention au ministère de la Santé. Il faut savoir que chez l'homme, nous avons le cancer du poumon, ensuite nous avons le cancer du colorectum, ensuite vient la prostate et la vessie. Chez la femme, nous avons toujours une prédominance du cancer du sein, avec près de 10 000 nouveaux cas, et l'année passée 13 000 nouveaux cas. Ensuite vient toujours le colorectum, ensuite nous avons la thyroïde et nous avons également le col utérin. Une nouvelle stratégie de lutte contre le cancer sera mise en place à partir de l'année 2024. Le docteur Djamal Fourard. Il y a un nouveau coordinateur du plan cancer qui a été désigné par M. le Président de la République, qui prend en charge la stratégie que nous allons adopter entre 2024 et 2030. Bien sûr, la prévention a un poids certain dans la réduction de la morbidité et de la mortalité par cancer, puisque nous allons nous attaquer à diverses causes, notamment le tabagisme, qui est une des principales causes des différents cancers que nous revoyons actuellement. Les spécialistes en oncologie insistent sur le dépistage précoce. Plus la maladie est dépistée précocement, plus les chances de guérison sont importantes. Cette bonne nouvelle avant de passer au sport. Les dernières précipitations ont été particulièrement bénéfiques, en tout cas pour les barrages. Celui de Koudiet-Tel-Mdouwal dans la vilaya de Batna s'est renforcé de plus de 5 millions de mètres cubes à la suite des dernières précipitations, outre celles reçues par le barrage de Bniharoun, de 1000 à 50 000 mètres cubes jour, assureront une autonomie d'approvisionnement de la vilaya pendant au moins une période de 7 mois. Bonsoir, Sidali Hamouch, on passe au sport avec vous. On va commencer par le football. L'USM Algiers qui entame ce soir la phase des groupes de la Coupe de la Confédération. Bonsoir, Linda. En effet, l'USM Algiers affrontera dans moins de 45 minutes au stade du 5 juillet le club libyen d'El Hilal de Ben Razie pour le compte de la première journée du groupe A de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football. L'USM Algiers entame cette étape de cette compétition continentale dans la peau d'un favori puisqu'elle n'est autre que le détenteur du trophée. Exemple du premier tour de cette nouvelle édition, l'USM Algiers s'est hissé en phase de groupe en éliminant au deuxième tour préliminaire le fusse de Rabat. L'entraîneur de l'USM Algiers, l'Espagnol Juan Carlos Garrido estime qu'il est important de commencer cette phase de groupe par une victoire. Pour nous c'est un match très important, l'équipe connaît que c'est un match que nous voulons gagner, je pense que l'équipe a fait le bon travail dans les entraînements et bien sûr que c'est une compétition très importante pour nous, compétition internationale, toujours il y a le désir dans l'équipe, il y a la motivation de gagner des matchs, de chercher les trophées. C'était l'entraîneur de l'USM Algiers, Juan Carlos Garrido. Dans l'autre match de ce groupe A, les Égyptiens du Modern Future FC se sont imposés à domicile cet après-midi face au Sud-Africain de Super Sport United, un but à zéro. A ne pas rater donc ce match entre l'USM Algiers et l'Hilal de Benarazi, ce sera en direct sur les ondes d'Alger Chantrois à partir de 20h. Canoe Kayak, Ali Hamouch, Nora Meur qui s'illustre au championnat d'Afrique. Tombée de ride aujourd'hui sur le championnat d'Afrique de Canoe Kayak qui s'est déroulé à Abuja au Nigeria. L'Algérie termine la compétition avec un total de 13 médailles, dont 2 médailles en or, 8 en argent et 3 en bronze. Aujourd'hui, l'Algérie a remporté sa deuxième médaille d'or grâce à Felfed Aya et Arabi Enfel dans la spécialité kayak. K2 sur une distance de 200 mètres et la première médaille a été remportée par Aya Felfed sur la spécialité K2 sur 1000 mètres. Merci Ali Hamouch, c'est la fin de cette édition 19h, bientôt 21 minutes sur les ondes d'Alger Chantrois réalisée par Aïcha. Merci d'aller tout balé à l'Ila Wissi.